Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions reçu le cartouche doré de l'armée de l'air. Le cartouche doré, vous l'avez vu, ce sont des pilotes d'expérience. Eh bien là, nous en avons six aussi d'expérience, qui sont les pilotes de l'équipe de Voltige de l'armée de l'air, ce que l'on appelle l'EVA, c'est ça ? C'est tout simplement le EVAA. Le EVAA. Alors, on vous avait reçu il y a déjà quelques années, il y a quatre ou cinq ans, ici à Val d'Isère. Vous êtes venu dans le cadre des stages dont on a déjà parlé du CMA, c'est-à-dire le centre de montagne de l'armée de l'air. Fabrice Camilti, vous êtes le capitaine et vous êtes, j'allais dire, le leader de ce groupe, mais il n'y a pas vraiment de leader, d'après ce que j'ai compris. Nous ne travaillons pas en patrouille, nous travaillons simplement en avion individuel dans le cadre de nos missions. En fait, je suis le chef, entre guillemets, le team manager, on va dire. Oui, alors, qui peut nous présenter cette équipe de Voltige ? On va commencer par exemple par le lieutenant Alexandre Orlowski. Oui, bonjour. 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 Donc, eh bien, moi, je viens juste de rejoindre l'équipe. Donc, c'était au mois de mai 2011. Donc, je fais partie des deux nouveaux pilotes. Vous avez le second qui est juste à côté de moi. Et donc, j'étais à Dijon sur Mirage 2000 et Alpha Jet. Et j'ai été sélectionné pour venir rejoindre cette équipe en 2011. Voilà. Très bien. Alors, la Voltige, c'est autre chose que le Mirage. D'abord, ça se fait sur un avion qui est un peu différent, j'imagine ? Oui, déjà, oui. Effectivement, il y a, on va dire, deux travaux qui sont totalement différents. Deux travaux, pardon, qui sont totalement différents. En gros, sur un Mirage, on était plutôt axé forcément sur des missions de combat, mission de guerre. Et là, en fait, déjà, on change de registre parce qu'on va être dans la représentation, donc représenter l'armée de l'air, à la fois dans des meetings, c'est-à-dire dans des démonstrations aériennes, et ensuite, sur un aspect purement sportif, c'est-à-dire à travers des compétitions. Ensuite, effectivement, la machine est totalement différente, mais on retrouve, je pense, énormément de sensations de pilotage, peut-être beaucoup plus que sur un chasseur. Les avions qui sont petits, mais très physiques à piloter. Et donc, le challenge est encore plus grand, finalement, depuis que je suis arrivé à cette équipe. Alors, capitaine Alexis Busque, c'est quoi exactement cette équipe de Voltige ? C'est une équipe qui fait des démonstrations ou alors des compétitions ? Eh bien, les deux. Il y a la saison estivale où on a beaucoup de meetings aériens, donc de début mai jusqu'à mi-octobre, à peu près. On a une trentaine de démonstrations aériennes, de meetings aériens. Et puis, cette saison estivale est jalonnée par des compétitions nationales et internationales. Donc, on a des compétiteurs internationaux, puisque cette année, il y a les championnats d'Europe. Et puis, nous deux, jeunes arrivant à l'équipe, eh bien, on va commencer par les compétitions, mais au niveau national. On se fait peur quand on est deux comme ça, jeunes arrivant dans une équipe déjà bien rodée ? Peur, non, 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 parce qu'on se connaissait déjà auparavant. Mais bon, on a le devoir de réussite, donc on travaille. En ce moment, on est en train de travailler assez dur. Ça représente justement une somme de travail important que de faire de la voltige comme ça ? Oui, déjà, c'est notre travail. Mais après, il y a un investissement personnel tout au long de l'année, puisque quand on fait des meetings, etc., des compétitions, ce n'est pas uniquement dans les heures de travail. Ça va déborder sur les week-ends, etc. Donc, c'est un énorme investissement au niveau personnel et professionnel. Capitaine François Rallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous êtes un ancien de cette équipe ? Alors, je ne suis pas un ancien. Les deux plus anciens sont là. Voilà, c'est Pierre et François Levotte. Voilà, c'est ceux qui dorment. Non, moi, je ne suis pas un ancien. Je ne suis pas le dernier arrivé, mais ça ne fait que trois ans. Donc, je suis encore un jeune. La voltige, alors, la voltige concrètement, quand on est dans un avion, c'est faire quoi ? Eh bien, la voltige est à l'aviation, ce que la poésie est à l'écriture. Donc, c'est vraiment, c'est un art. C'est un art et un sport en même temps. Donc, quel bel art en tous les cas. Ah oui, on y travaille et puis c'est passionnant. Donc, le but du jeu à l'équipe de voltige, c'est de transmettre cette passion pour essayer de faire des vocations pour tous les métiers qui existent dans l'armée de l'air. Et puis, faire des résultats en compétition, puisque le rayonnement passe également par les résultats en compétition. Alors, vous dites, c'est de l'art. L'art, c'est une expression, une expression que chacun fait à son goût et en tous les cas à sa sensibilité. C'est un peu ça, la voltige ? Ou alors, il y a quand même des règles qui sont un peu imposées ? Alors, en compétition, en règle générale, c'est une voltige très académique. C'est-à-dire que les figures font partie d'un catalogue, comme on pourrait le retrouver avec le solfège. Mais il existe également, ce que l'on fait d'ailleurs en plus en meeting aérien, une voltige qu'on appelle freestyle. On en parle également au ski. Là, c'est une voltige où les figures sont inventées par les pilotes avec le temps. Chaque pilote met un peu la pierre à l'édifice dans le freestyle. Et puis également, les avions étant de plus en plus performants, on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire autrefois avec un avion. Maintenant, on va se transformer en hélicoptère avec un avion. On fait de la marche arrière, on fait des choses un peu surprenantes. Et là, on peut dire que ça devient un art, puisque le but du jeu, encore une fois, c'est de faire naître des émotions dans le public, faire naître des vocations. Donc il faut travailler un petit peu ce côté artistique. Très bien. François, le vote... Oui, le vote ? Non, le vote, c'est bien sûr. On est dans le panneau, comme 99% des gens. Et pourquoi ? Parce que c'est le petit de la vache. Et lui, c'est le pauvin. Moi, c'est le vote. Non, j'ai dit le vôtre. J'étais quand même plus, comment dire, plus agréable à l'oreille à entendre. Oui, oui, voilà. J'ai déjà oublié. C'est gentil. Vous étiez là lors de votre dernière venue ici à Radio Val d'Isère ? Lors de ma dernière venue, j'étais là, effectivement. C'est incroyable. Non, mais lors de votre dernière venue à Val d'Isère, vous étiez là à Radio Val d'Isère ? Non, non. La dernière fois qu'on est passé dans ce studio, c'était en 2005, il me semble. Voilà, 2005. On était l'équipe au complet, l'équipe d'alors. Et puis, voilà. Et puis, à l'époque, Pierre et moi, on était un peu à la place de François Rallet aujourd'hui. On avait deux, trois ans d'expérience dans la boutique. Est-ce que l'expérience, ça compte justement dans ce type d'art, puisqu'on parlait d'art tout à l'heure ? L'expérience compte, bien évidemment. En vieillissant, on acquiert de l'expérience. On perd un peu de forme physique. Bon, il faut trouver le moyen d'entretenir l'un et de développer l'autre au mieux de ce qu'on puisse faire. C'est ce qu'on fait tout au long de l'année. L'expérience en voltige aérienne est une qualité essentielle. C'est un prérequis. Enfin, ce n'est pas un prérequis d'ailleurs. Mais l'expérience est obligatoirement nécessaire pour pouvoir prétendre faire du résultat en compétition. Pourquoi vous parliez de forme physique ? Bien sûr, on peut imaginer une forme normale. Mais là, j'ai l'impression que vous parlez d'une forme un peu de sportif, de véritable sportif. Dans tous les domaines, quel que soit le domaine dans lequel on essaye d'atteindre, où on est confronté aux autres, on essaye de faire le mieux possible. Donc, à partir de là, on essaye d'explorer tous les domaines. Et on repousse les limites de chaque domaine qui peut nous aider directement à battre son concurrent. Donc, une fois qu'on a essayé de bien dormir et d'avoir une hygiène de vie un peu saine, s'il faut développer ses qualités physiques pour battre l'autre, on le fait. S'il faut faire de la diététique, on le fait. S'il faut faire de la sophra, on le fait. Et donc, comme évidemment, on s'émule les uns les autres, tout le monde explore ses domaines. Et au bout d'un moment, on essaye d'aller à la pointe de chaque domaine. Si je peux me permettre, oui, bien sûr, Fabrice. Ce jeune homme est très modeste, puisqu'en fait, c'est le champion de France élite. Donc, la plus haute catégorie de la vojigérienne en France. Et donc, il a le titre de champion de France, qui le remettra évidemment en jeu au mois de juin prochain. Et puis, on a aussi François, je vais le faire une deuxième fois. Pierre, Pierre, Pierre. Cette fois-ci, c'est un mot de dire le vrai nom. Celle-là, tu peux la garder, celle-là. Donc, Pierre Varlotto, qui est le numéro 3 français. Voilà. Très bien. Mais généralement, les grands champions sont toujours très modestes. Oui. Pierre Varlotto, justement, capitaine. Moi, je suis très intrigué par les avions qui supportent de telles puissances, de telles figures. On disait tout à l'heure que c'est capable d'aller en marche arrière maintenant, un avion. Ce sont des avions particuliers, spéciaux que vous avez à l'armée de l'air pour cela ? Alors, pas vraiment spéciaux par rapport à ce qu'on peut rencontrer, en fait, dans le monde civil. Par contre, effectivement, ils sont vraiment adaptés à ce qu'on fait. Souvent, les gens nous disent, mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec un avion à réaction, par exemple ? Alors, pas du tout, puisque nous, on met des grands coups de gaz en avant, puis on réduit. On se sert beaucoup des effets gyroscopiques amenés par le moteur, etc. Donc, il faut un avion qui réponde très rapidement. Pour ça, eh bien, pour l'instant, on n'a pas fait mieux que l'avion à hélice. Donc, c'est des avions, effectivement, puissants, légers, mais avec une mécanique robuste, notamment, en fait, le moteur, qui est un moteur 6 cylindres assez classique, on va dire. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait à peu près 9 litres de cylindrée, il développe 330 chevaux. Pour cette puissance-là, avec une voiture, avec 1,5 litres ou 2 litres, on y arrive. Donc, vous voyez, c'est un petit peu quand même sous-exploité. On gagne, bien sûr, en fiabilité et en sécurité en sous-exploitant un petit peu ce moteur. Mais ce sont des avions extrêmement robustes, j'imagine, parce qu'ils prennent beaucoup de jet. Je veux dire, la carlingue de l'avion et le châssis de l'avion doivent être extrêmement robustes. C'est fait en quoi ? Alors, pour ça, nos avions, on a affaire à deux types de matériaux, principalement. Donc, acier pour le châssis, on va dire, et carbone. Le carbone, c'est pour le longeron, le revêtement de l'aile. Donc, le longeron de l'aile, c'est un petit peu la poutre maîtresse qui supporte la maison. Là, ça supporte toute l'aile, les attaches avec l'avion, etc. Donc, très résistant, bien sûr, très nerveux, beaucoup de renvoi de force. Ce qui fait que ces avions, les nôtres et aussi d'autres modèles de par le monde, il n'y en a pas énormément, les marques d'avions, mais ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, ce qui est surprenant au début, c'est une vitesse de rotation très élevée, puisqu'on fait un tonneau en moins d'une seconde, 420 degrés secondes. Donc, le temps d'y penser, on a déjà tourné sur soi-même. Le corps réagit comment quand on fait des tonneaux comme ça ? Il réagit très bien. Alors, bien sûr, il s'agit de s'entraîner. C'est sûr que si on fait subir ça à quelqu'un, alors on a un bi-place à l'EVA, donc on peut emmener des gens. Bon, on y va progressivement. Justement, celui qui est derrière ou celui qui est devant, je ne sais pas, en tous les cas, la personne que vous transportez, elle vit la situation comment ? On voit de tout. Alors, la personne est devant, en fait. Donc, c'est assez surprenant parce que généralement, la place passager est derrière. On y va progressivement. Il ne s'agit pas de dégoûter les gens ou de leur montrer qu'on peut leur faire mal. Bien sûr que non. On a des gens qui n'ont pas vraiment volé et qui réagissent très, très bien. D'autres qui ont un peu plus d'expérience et qui réagissent moins bien. Donc, c'est essentiellement varié. Ça dépend surtout aussi de l'état de forme du moment du candidat. Voilà. Mais sinon, avec l'entraînement, avec tout ça, on arrive parfaitement à le gérer. Alors après, bien sûr, ça amène de la fatigue. Quand il fait très chaud, il faut faire attention à soigner sa forme. Donc, c'est vraiment maintenir sa forme pendant le vol juste après, mais aussi tout au long de la saison. Donc, être prêt au bon moment. Fabrice Camilti, on va conclure. Alors, votre présence ici à Val-d'Isère, pourquoi ? Alors, la présence, c'est très simple. On a recruté de nouveaux pilotes. Donc, il fallait qu'on, je dirais, qu'on resserre les liens de l'équipe, qu'on retrouve, je dirais, de la cohésion. Parce que même si c'est du sport individuel, ils sont sportifs de haut niveau. Même si c'est du sport individuel, il faut avoir un fort esprit d'équipe pour pouvoir réussir. Pour s'appuyer, pour pouvoir s'appuyer, bien sûr, sur les mécanismes. François a l'air d'accord. Oui, c'est ça, on est là pour apprendre à les aimer, en fait. Parce qu'ils vont prendre notre place bientôt, donc on les tire vers le haut. Comme ça, ils nous battent un peu le cul, c'est comme ça qu'on dit. Donc, ils nous poussent un petit peu aussi. Ils nous poussent vers des sommets au début, et puis vers la sortie après. Le titre d'un champion ne nous demande qu'une chose, c'est être repris par quelqu'un d'autre. C'est toujours comme ça. Voilà, mais c'est en les entraînant et en s'appuyant sur eux que nous, on peut progresser. C'est en ça que l'équipe fonctionne bien jusqu'à maintenant. Alors, vous avez la brochette, bien sûr, de pilote devant vous. Et il faut penser aussi qu'on a aussi des mécaniciens qui travaillent sur les avions. On a des agents d'opération. Donc, c'est toute une structure qui permet de faire fonctionner toute cette équipe. Mais, donc, en 2010, nous avons perdu un copain, un ami qui était pilote dans notre équipe. En 2005, on en a parlé tout à l'heure, on a perdu également le capitaine Delorme lors d'une compétition. Donc, c'était très, très important de pouvoir, déjà, de se retrouver, de savoir rebondir, regarder vers l'avenir. Et puis, surtout, permettre de se connaître un petit peu plus. C'est vrai que la survie, le cadre dans lequel on évolue avec la structure du CEMA, donc du centre montagnère, est très importante. Malgré tout, en ce qui nous concerne, on recherchait bien plus la cohésion et le fait de se retrouver pour partager autre chose qu'un vol dans un box de voltige. Donc, ça, c'est, à mes yeux, très important pour l'équipe, pour le team. Alors, précisément, le séjour se termine, ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. On a encore une journée demain et c'est évidemment trop court, mais on reviendra. Je vous remercie. On était un peu serrés parce que généralement, on fait des interviews à deux, trois maximum. Mais là, à six, on était un peu serrés, mais tout s'est bien passé. Oui, oui, très bien. Ne vous inquiétez pas. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.